L'homme a quatre visages. Ce qu'il est vraiment, ce qu'il croit être, ce qu'il montre aux autres, et ce que les autres perçoivent. Confucius Ce proverbe de Confucius souligne que chaque personne a différentes facettes de sa personnalité. Le premier visage, ce qu'il est vraiment, représente la véritable nature de la personne, ses pensées, ses valeurs et ses émotions authentiques. Le deuxième visage, ce qu'il croit être, fait référence à l'image que la personne a d'elle-même, parfois influencée par ses propres illusions ou croyances. Le troisième visage, ce qu'il montre aux autres, renvoie à l'image que la personne souhaite projeter aux autres, souvent en fonction des normes sociales ou des attentes extérieures. Le quatrième visage, ce que les autres perçoivent, représente la manière dont les autres perçoivent et interprètent la personne, parfois en se basant sur des apparences ou des comportements visibles. En résumé, ce proverbe souligne la complexité de l'être humain et la différence entre ce que l'on est réellement, ce que l'on croit être, ce que l'on montre aux autres et ce que les autres perçoivent de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada